... Bienvenue dans ce nouvel épisode de Space. Essayez d'imaginer un système solaire miniature, des Lunes avec plus d'eau sous la surface que la Terre. C'est le système de Jupiter que va étudier JUS, la future mission de l'Agence Spatiale Européenne. On en parle juste après les dernières infos en provenance de l'Univers. L'engin spatial Cassini de la NASA a commencé à envoyer ses meilleures images dans ce lade, la lune de glace de Saturne. Les scientifiques de la mission espèrent qu'un survol apportera les preuves d'une activité hydrique et du potentiel habitable dans ce lade. Les signaux reçus par les radios du monde entier confirment que CubeSat est bien en vie. Ce petit satellite conçu par des étudiants a été déployé avec succès depuis la Station Spatiale Internationale. La mission de JUS commencera en 2022. Mais pourquoi est-ce si important d'explorer Jupiter et ses Lunes ? Pour comprendre, nous nous sommes rendus à l'Observatoire de Paris. Dans la mythologie, Jupiter était considéré comme le dieu du ciel et c'est un peu le cas dans la réalité. Le plus grand corps céleste dans le système solaire a tout pour être le roi de notre système planétaire. La mission de l'Agence Spatiale Européenne, JUS, fournira l'étude la plus complète de cette planète géante et en particulier de ses Lunes censées cacher des zones habitables sous leurs croûtes glaciaires. Jupiter est plus de 11 fois plus grosse que la Terre, mais elle est essentiellement composée de gaz. Jupiter est une planète gazeuse, ce qui signifie que si on imaginait descendre dans l'atmosphère de Jupiter, on ne rencontrerait pas comme sur les planètes terrestres une surface solide, mais on s'enfonce dans un fluide de plus en plus épais sans rencontrer d'océans ni de surface. Ce qui est particulièrement intriguant pour les astronomes, c'est la spécificité du système satellitaire de Jupiter et les vastes océans d'eau liquide qui se trouveraient sous la surface de ces Lunes. Jupiter n'est pas lui seul un véritable système planétaire avec de nombreux satellites, mais surtout quatre principaux satellites qui ont été découverts par Galilée, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Et ces satellites sont eux-mêmes des mondes à part, avec chacun une géologie différente. Et la mission de Jouz va les étudier. Si le système Jovien peut être perçu comme un système solaire miniature, Jupiter a raté sa chance de devenir une étoile scintillante, même si sa composition est presque la même. On dit que Jupiter est une étoile manquée. C'est en quelque sorte que Jupiter est intermédiaire entre la Terre et les étoiles. Elle n'a pas une masse suffisante pour enclencher les réactions thermonucléaires qui donnent à une étoile son énergie. Elle a de l'hydrogène, mais pas des températures suffisantes pour faire ces rayonnements d'étoiles. D'après Olivier Vitas, scientifique membre du projet Jouz, comprendre le système Jovien et son histoire nous permettra de mieux cerner comment les planètes géantes et leurs satellites se sont formés et ont évolué. Jupiter, c'est vraiment la planète des superlatifs. C'est la plus grande planète du système solaire, la plus grande tempête du système solaire, le plus grand système de Lune après Saturne, le plus grand champ magnétique. Pendant ses trois ans et demi de mission, Jouz va tourner autour de la planète géante. Et pendant cette mission, il va étudier son atmosphère et celle de trois de ses quatre satellites, aussi gros que des planètes, Ganymède, Europe et Callisto. Si on trouve des océans dans les lunes de Jupiter, on va pouvoir peut-être étudier est-ce qu'il y a eu des environnements habitables, c'est-à-dire qui auraient pu abriter la vie. Avant, il faudra voyager en orbite au sein du système solaire pendant presque huit ans, et tout d'abord quitter en sécurité la gravité de la Terre. C'est le moment le plus risqué lors d'une mission spatiale. Pour moi, la phase de lancement, c'est vraiment la phase la plus critique. On n'a pas le choix, on doit faire confiance au lanceur qui doit nous lancer, nous faire échapper à l'attraction terrestre et nous envoyer dans la bonne trajectoire. À la fin de la mission, on va vouloir se mettre en orbite pour la première fois autour d'une des lunes de Jupiter, qui s'appelle Ganymède, la plus grosse lune. Et donc, de manière identique, se mettre en orbite autour d'une lune, c'est quelque chose de critique. Il faudra allumer les moteurs, il faudra la bonne durée, bonne performance. Donc ce sera une autre phase très critique de la mission. Juice va survoler à plusieurs reprises trois des quatre principales lunes de Jupiter pour révéler le potentiel habitable d'un corps aussi éloigné du Soleil. Europe et Ganymède sont de parfaits exemples que la présence d'eau sous la surface est possible. La seule chose qui nous reste à découvrir, c'est à quelle profondeur se trouve cette eau, à quelle distance se trouve-t-elle de la surface et son étendue. Peut-il y avoir de la vie des organismes vivants en trouvant leur origine dans l'eau des océans souterrains de ces lunes de glace ? Juice va surtout survoler Ganymède, l'un des seuls corps solides du système solaire possédant un champ magnétique, à part Mercure et la Terre. Ganymède a le champ magnétique, c'est le plus grand satellite. S'il possède de l'eau sous la surface, c'est l'endroit où il faut aller pour trouver dans le système solaire des conditions habitables propices à la vie, ailleurs que sur notre planète. Mettre en place une mission spatiale demande des années de travail et de la patience, tout en composant avec les limites de notre technologie actuelle qui sera presque dépassée quand l'expédition spatiale enverra ses premières données. Les missions, c'est le projet d'une vie, ça dure tellement longtemps. Donc on met beaucoup d'énergie et en même temps, il faut être patient parce que les données arrivent que dans un temps lointain, 15, 20 ans ou 25 ans pour certaines missions. En étudiant Jupiter, on a accès à des mécanismes de physique qui jouent également dans le cas des autres systèmes planétaires et on peut espérer comprendre mieux l'ensemble des systèmes des exoplanètes en étudiant de plus près notre planète de Jupiter. Chaque mission spatiale fournit des informations sur lesquelles vont travailler des générations d'astronomes, comme je l'ai fait moi-même. J'espère que beaucoup de jeunes vont désormais se préparer à travailler avec les informations de Jus dans les prochaines décennies. En attendant la visite de Jus, la sonde Juno de la NASA devrait entrer dans l'orbite de Jupiter dès l'an prochain avec pour objectif d'explorer la Lune Europe. Et maintenant notre rendez-vous mensuel avec l'Astronaute Academy. En décembre, le britannique Tim Peake s'envolera pour la Station Spatiale Internationale. Nous nous sommes rendus au centre d'entraînement des astronautes à Cologne pour rencontrer ses formateurs. Bonjour, je suis Gerhard et je prépare actuellement l'entraînement pour Tim Peake. Maintenant je vais vous conduire dans la salle de formation où Tim a passé de nombreuses heures. Bienvenue dans le module de simulation du laboratoire Columbus qui sert pour l'entraînement. Tim est le spécialiste pour ce module. Il faut qu'il soit assez ingénieur pour comprendre les structures qu'il opère. Au total, nous avons passé environ 50 semaines d'entraînement aux Etats-Unis, environ 30 en Russie, entre 4 et 6 ici en Europe et 3 semaines au Japon. Il connaît tout par cœur, il veut vraiment connaître tous les détails de ce qu'il doit faire. C'est tout pour aujourd'hui. Le mois prochain, nous vous expliquerons comment la technologie spatiale nous aide à analyser le changement climatique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je estás d'avui! Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021